Bonjour ! Bonjour ! Vous voulez la bière d'un ? Oui ? Oui, justement, je pense que c'est fait exprès au niveau du réaménagement, ça va ? Oui, et vous ? Très bien. On est en direct au cas où, sur Twitch. Donc, c'est ce que je fais toujours, j'avais déjà fait ça avec Arthur. D'accord. C'est qu'à chaque fois que je suis avec des journalistes et autres, je filme en direct. D'accord. Voilà. Juste pour l'interview, du coup ? Comment ça, juste pour l'interview ? Bah, c'est pas encore diffusé pour ne pas être en direct. Comment ça ? Là, on va faire une interview. Oui ? Mais du coup, c'est pas diffusé tout le suite. Ok. Donc, il faudra peut-être être direct pour un interview, si c'est possible. Et après, quand je filme à la rigueur... Non, non, justement, c'est l'ensemble qui est filmé en direct, tout le temps. Tout ? Même l'interview ? Oui, même l'interview. Je vais quand même demander à... Demander, demander, mais je fais toujours comme ça. Je fais toujours comme ça. Je vais quand même demander, en précaution. Aucun problème. Après, les images ne sont pas rediffusées. C'est juste du live, moi, sur Twitch. Ok. Je vais juste demander... Ils seront rediffusés après l'interview, si c'est quelque chose qui vous gêne, en fait. Bah, j'appelle moi. Ok. Aucun problème. C'est tout le monde. Ok. Pas de problème. C'est... Juste pour... C'est comme ça que je travaille avec absolument tous les médias avec... Oui, bien sûr. C'est qu'on appelle ça par soucis de rester transparent avec tout le monde. C'est vrai que peut-être que j'aurais dû vous prévenir un petit peu plus en amont. Arthur, il était au courant avant. D'ailleurs, on avait fait l'exercice en même temps. Donc, il n'y avait pas de problème. Mais vu que c'est difficile, je veux quand même avoir l'approbation. Je ne sais jamais. Je préfère demander et après... Oui, bien sûr. Plutôt que faire et finalement... Non, ça s'est toujours très bien passé avec les... J'avais fait ça avec TF1, justement, où c'était des mois en amont de la publication et il n'y a pas eu de problème. Oui, oui, bien sûr. Je ne peux pas trop demander. En fait, j'avais vu votre interview, on dirait que... Sur B. Hop. Tac, tiens. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de démarrer par l'interview. Ok. Et puis après, l'objectif, c'est que je fasse un maximum d'images de vous. Ok. De rouler. Au niveau de l'angle, vous aurez certainement moins de perturbations au niveau du son et au niveau de l'image. encadrant dans ce sens-là, je pense. Parce que là, il y a plus de trafic ici. Oui, oui. Après, juste l'endroit qui vous a marqué, c'est vraiment celui-là ? C'est vraiment une grosse transformation que j'ai pu voir à Lyon. Et c'est, on va dire, emblématique de la mise en place d'une politique qui va encourager les petits déplacements. Les déplacements dits doux, c'est-à-dire à pied et à vélo. Ok. Mais du coup, là, cet endroit-là, c'est spécifiquement ce parc-là ou il y a un endroit un peu plus précis ? Alors ici, c'est vraiment cet endroit dans ce quartier-là qui va être intéressant. Parce que ici, en fait, si on regarde les images d'archives qui sont disponibles sur Google Street View, c'était un rond-point. Là, on était sur un rond-point. Oui. Tout autour de nous, il y avait les voitures qui pouvaient circuler. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Les voitures vont rentrer dans une partie pour ressortir tout de suite du bloc. Elles ne pourront plus traverser le bloc. C'est vrai que ça va couper l'intérêt d'utiliser cet axe comme d'un raccourci. C'est ça l'intérêt de ces super blocs et c'est quelque chose qui vient de Barcelone, qui a été mis en place. C'est parce que l'aménagement de Barcelone s'y prête bien. C'est beaucoup de blocs en carrés. Donc, il suffit de tracer des gros carrés autour des petits carrés et on se retrouve avec un bloc. En français, ça donne super élo. Il y a d'ailleurs le panneau explicatif qui est juste là-bas. Eh bien, on va peut-être aller vers le panneau, ce sera peut-être plus tard. Comme vous voulez. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cet endroit avant, pas du tout ? Non. Ok. On va se mettre comme ça, par un objectif. Si vous pouvez, du coup, vous posez votre panneau ici. Si vous voulez. Par-dessus. Et alors, je vais trouver un petit peu comme ça. Est-ce que vous pouvez peut-être aller un petit peu par là ? Voilà. Pas trop trop. Ok, ok. Non mais je vais revenir, c'est juste... Voilà. Alors. Ok. Super. Alors, ne bougez plus. Est-ce que c'est possible de vous décaler un petit peu par là ? Voilà. Stop. Pas trop. Voilà. Je répète juste un truc. J'ai une... La Catalogne. Je crois que c'est en Catalogne que ça est... Ah, Catalogne, en fait, c'est un groupement. D'accord. Ce n'est pas juste une ville. Ok. Je voulais juste être sur... Donc Barcelone, en fait, c'est bon si je dis Barcelone. Ok. C'est bon pour vous ? Ouais, c'est bon. Alors, il faudra juste pas trop bouger pour bien que vous laissez dans le cadre. Vous me dites où est le cadre, du coup ? Il faut juste encore vous décaler un petit peu. Je regarde vous ? Euh, oui. Il faudra bien me regarder. Moi, je vais me mettre juste ici. Ok, ok. Hop. Alors, est-ce que vous pouvez bien rester comme ça ? Comme ça, j'y posais avec le panneau derrière. Vous décalez un petit peu. Voilà. Et hop. Ne bougez plus. Je ne bouge plus. Parfait. C'est bon pour vous ? Oui, oui, c'est bon. Alors, je vais prendre, s'il vous plaît. Votre nom, prénom et ce que vous faites dans la vie ? Moi, je suis Altice et je fais de la création de contenu sur Internet. Alors, hop. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan ? Là, ça fait quelques jours que vous êtes à Lyon. Un petit bilan des voies cyclables à Lyon ? Alors, bonjour. Je ne sais pas. Du coup, je reprends la question. Je... Eh bien, juste me faire un petit bilan des voies cyclables. Par exemple, voilà, j'ai remarqué à Lyon que... Non, mais je veux dire, je commence par un bonjour ? Ou directement la question ? Ah, ok, d'accord. Oui, directement la réponse. Allez-y. Alors... Oui. Alors, à Lyon, au niveau des aménagements cyclables, j'ai pu voir beaucoup de belles choses, au niveau notamment des voies sur berges, les voies bidirectionnelles qui sont mises en place, qui permettent une bonne continuité. J'ai également pu prendre le tunnel de la Croix-Rousse. C'est ça ? Oui. J'ai également pu prendre le tunnel de la Croix-Rousse, qui est un aménagement qui a maintenant été dédié pour les transports en commun et cycles, qui permet de traverser une longue distance en sécurité pour pouvoir rejoindre potentiellement les banlieues. Ce qui est intéressant, au-delà de ça, il y a également des carrefours qui ont été raménagés pour les cyclistes. On peut voir des zones de couleurs au sol avec des îlots qui permettent la sécurité pour tenir tout autour. On appelle ça des carrefours à la hollandaise. J'ai pu en voir un justement à la sortie de ce tunnel de la Croix-Rousse. Il y a beaucoup de choses qui sont prometteuses et on voit que la ville est en pleine transition. C'est surtout ça qu'on voit, c'est qu'il y a encore pas mal de voies bus qui ont été aménagées par exemple pendant le Covid, qui sont également en transition et qui ont aussi permis, de par leur mise en place, de laisser plus de place aux piétons. J'ai pu voir des aménagements cyclables qui étaient par exemple sur Jean Jaurès, qui ont été supprimés de l'espace piétonnier et qui ont été remis sur les voies bus, permettant ainsi de diminuer les conflits qu'il pouvait y avoir entre les cyclistes et les piétons. Donc ça, c'est des choses qui sont très positives, de diminuer au maximum ces conflits entre usagers. Donc le bilan, au général, il est très positif. Il y a encore certaines choses qui sont à revoir au niveau de certains aménagements cyclables qui vont finir sur des trottoirs pour après repartir un petit peu plus loin, notamment au niveau d'un tramway. Je ne me rappelle plus exactement à quel endroit, mais j'avais vu cette zone qui était un petit peu désagréable. J'ai eu la chance de pouvoir échanger avec Fabien Bayon, qui m'a expliqué effectivement que ces aménagements étaient en train d'être revus pour pouvoir limiter les risques, notamment les conflits entre usagers au niveau des intersections qui sont encore dangereuses. Donc ça, c'est des axes qui sont prioritaires. Créer des aménagements cyclables, sécuriser les intersections et séparer les différents usagers. Est-ce que vous pouvez me refaire un petit résumé ? C'est vrai que j'ai l'habitude de partir et une fois que je suis parti... Alors, en un peu plus rapide, un petit résumé des points positifs et négatifs à Lyon. Alors, attendez. Au niveau des points négatifs, j'ai noté exactement l'endroit. Parce que c'est vrai qu'il faut me dire, parce que moi, quand je pars, c'est Dolphiné-La-Cazagne. Dolphiné-La-Cazagne, ok. Donc vous pouvez vraiment me résumer à Lyon, les points positifs et les points négatifs. Allez-y. À Lyon, les différents points positifs que j'ai pu voir, c'est les voies cyclables qui sont le bord du Rhône, ou bien la Saône, qui proposent aux cyclistes des gros itinéraires pour permettre de se déplacer. Également le tunnel de... Je ne me rappelle plus la Croix-Rousse. Également le tunnel de la Croix-Rousse qui permet de se déplacer sur des longues distances, qui arrivent sur des aménagements cyclables à la Hollandaise, dit à la Hollandaise, qui permettent aux cyclistes de tourner tout autour d'un carrefour en sécurité. C'est justement ces endroits qui sont les plus dangereux pour les cyclistes. Il faut les séparer d'une circulation avec les automobiles. Et les points que j'ai pu voir qui étaient un petit peu problématiques, c'est des points où, justement, il n'y a pas eu encore cette transition qui a été faite, qui font encore passer les cyclistes avec les piétons, ou qui les font encore passer avec les automobilistes, avec les transports en commun, qui créent des points de conflit. et c'est sur ça qu'il va falloir continuer à avancer. Je pense que la ville est en pleine transition et continue à avancer là-dessus. Donc un bilan un peu partagé ? Non, un bilan vraiment positif par rapport à ce que j'ai pu voir. Ce qui est partagé, finalement, c'est sur les points qui n'ont pas encore évolué. Et je pense que soit il n'y a pas eu de priorisation sur ces points-là, soit... Enfin, je ne sais pas trop comment finir cette phrase, mais... Pour vous, est-ce que Lyon, c'est une ville cyclable ? D'après ce que j'ai pu voir, oui. À chaque fois que je me suis déplacé, j'ai pu trouver des aménagements cyclables, j'ai pu me sentir en sécurité dans mes déplacements, même si c'était des déplacements qui n'étaient pas prévus. C'est vraiment... À chaque fois, j'ai pu traverser la ville dans plusieurs cas de figure et à chaque fois, j'ai pu trouver des aménagements sécurisés. Donc c'était vraiment positif. Quelles seraient les solutions pour tout ce qui est les points négatifs ? Quelles seraient les solutions à proposer, selon vous ? Les points prioritaires, je pense que c'est éviter de donner aux cyclistes l'envie d'aller sur les trottoirs en créant des aménagements sur le trottoir. Donc c'est des points vraiment à éliminer. Considérer le cycliste comme un mode de transport à part entière et donc créer des voies dédiées. Réoffrir cet espace aux piétons. D'ailleurs, on peut le voir sur cette place qui a été réaménagée et qui met en valeur les mobilités douces en offrant de la place aux cyclistes, aux piétons et en limitant le trafic du transit par les automobilistes. Donc ça, c'est vraiment des points qui sont positifs et c'est là-dessus qu'il faut continuer à avancer. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi on est ici ? Il me semble que ici à Lyon, c'est un lieu qui vous a marqué. Alors pourquoi positivement, négativement ? Expliquez-nous en deux, trois phrases. Tout à fait. Ici, on est sur un îlot qui s'appelle un super îlot finalement. C'est un système qui a été inspiré de Barcelone où là-bas, ils ont des super blocs. C'est en fait qu'on coupe la circulation au niveau d'une zone résidentielle. Ici, les automobilistes ne peuvent plus traverser, ils ne peuvent plus que rentrer et sortir du bloc. Par contre, les cyclistes et piétons, eux, peuvent continuer à traverser cet espace, rendant finalement le déplacement pour les piétons et les cyclistes beaucoup plus intéressant que prendre sa voiture pour seulement quelques kilomètres. Et pourquoi ça vous a marqué ? Vous avez vu pas mal d'endroits. Pourquoi ce lieu-là, il vous marque ? Par rapport à tout ce que vous avez vu ailleurs. Parce que ce lieu-là, en plus des autres, il a une part conséquente dédiée à la végétalisation. C'est aussi un élément qui est important. Permettre de retirer l'imperméabilité des sols, permettre à l'eau de repartir dans les sols et permettre aux plantes d'avoir de la place et ainsi proposer des zones de fraîcheur pour les habitants, extrêmement importants, surtout avec les canicules qui, maintenant, se répètent d'année en année. Est-ce que pour vous, ce système de super îlots, ça devrait être présent un peu plus dans la ville de Lyon ? Dites-moi. Ce système de super îlots, effectivement, il devrait être présent principalement dans les zones résidentielles, dans les endroits où on n'a pas besoin de traverser l'espace, qu'on a juste besoin de s'y rendre quand on y habite, quand on a besoin de faire une livraison, quand on a besoin de faire un déménagement, qu'on a vraiment besoin d'utiliser sa voiture, mais pas juste pour la traverser. Ça, c'est vraiment des espaces qui peuvent être mis en place un petit peu partout et qui seraient vraiment beaucoup plus agréables pour la vie de l'habitant. Dernière question, est-ce que vous pouvez me faire une petite comparaison entre Lyon et les autres villes que vous avez vues, afin de me dire, pour vous, je ne sais pas, un top 3, un top 5, pour situer un peu Lyon par rapport aux autres villes que vous avez faites ? C'est très dur de faire un comparatif entre les villes, parce que chaque ville va s'adapter à son mode de transport, aux besoins de ses habitants, et je ne peux pas vraiment faire un top par rapport aux villes, il y aura toujours des points qui seront plus intéressants sur certaines que d'autres, chacune en leur propre histoire, en leur propre manière d'évoluer, donc ça va être très complexe. J'essaierai de faire sur YouTube une analyse de la ville en prenant certains points objectifs, mais ça ne permettra pas de faire un comparatif réel entre les villes, c'est plutôt une manière de présenter les villes plus qu'une manière de réellement les juger. Est-ce que Lyon, ça fait quand même partie d'une des villes les plus cyclables que vous avez vues ou pas ? Vous ne pouvez pas nous dire. Lyon, ça fait quand même partie d'une des villes les plus cyclables dans le sens où aujourd'hui, il y a une transition qui est clairement engagée et qui va permettre dans les prochaines années de la rendre vraiment beaucoup plus cyclable. Aujourd'hui, cette transition est toujours en cours. Elle n'est pas terminée, ça se voit, il y a encore beaucoup de travaux et donc j'ai hâte de revenir peut-être en 2025 pour voir où ça en est. Est-ce que j'allais vous dire quand est-ce que vous revenez du coup à Lyon ? Je pense vers 2025 quand ça a été annoncé que tous les travaux seraient terminés, qu'il y aurait ces voies qui seraient terminées et de voir finalement tous ces nouveaux espaces. Du coup, là, la suite, vous repartez, vous allez publier justement cette analyse de Lyon. Dites-moi un petit peu la suite. Je vais également visiter d'autres villes, mais c'est plutôt pour aller les voir. Je n'ai pas encore communiqué dessus, c'est plutôt pour aller regarder l'intérêt de ces différentes villes et ensuite, je rentrerai à Paris pour pouvoir faire un sujet spécial sur Lyon. Ce sujet, on va pouvoir le trouver quand à peu près ? Ce sujet, il sera à peu près disponible dans un mois parce que ça prend beaucoup de temps de retravailler, échanger avec les associations notamment pour voir ce qui va se faire, pour voir comment aider la ville, comment chaque personne peut aider la ville à se développer. Et donc, ça, ça arrive à peu près dans un mois sur YouTube. Donc, c'est un mois pour avoir sur YouTube votre analyse de vie. Exactement. Super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je ne sais combien de temps il dure à peu près l'élément parce que c'est vrai que les réponses, à chaque fois, je fais des réponses qui sont assez longues. Nous, ça dépend. Ok. 20 secondes, 15, 20 secondes. Ah ouais, d'accord. Je ne sais pas ce que vous allez récupérer là-dedans. Mais là, alors, là, l'objectif, c'est que je puisse vous filmer. Alors, attendez, je vais m'adapter. Tac. Je ne vais pas avoir le temps de dire grand-chose en 20 secondes. Après, on a aussi des informations dans notre voix. Alors, donc, l'objectif, ça serait que je me filme ici. Donc, je ne peux pas vous suivre à vélo. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse en sorte que, par exemple, je vous filme en train de rouler ici, vous venez vers moi. Ok. L'idée, c'est de faire, voilà, comme si je n'étais pas là, par là, je vous filme. Et de faire... Donc, je fais juste des allers-retours, finalement. C'est ça. Et de faire un maximum d'images. Alors, déjà, là où on est, ça peut déjà être pas mal. Vous arrivez, vous posez votre vélo, vous regardez... Je peux vous laisser ça, là. Oui. Ça serait pas mal, là, vous arrivez avec votre vélo, vous posez, vous regardez le panneau, puisqu'on en parlait. Ok. 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 Ok, let's go. Du coup, je... Alors, l'idée, c'est d'arriver par la voici, là. Par là ou par la gauche ? Je reviens par là ? L'idée, c'est d'arriver à moi, par ici, vous posez votre vélo, vous regardez le panneau, comme ça, je fais déjà quelque chose. Euh... Ok. Mais... Mais j'ai pas bien... Très sincèrement, j'ai pas bien compris la... Parce que je veux pas voir... Alors là, vous arrivez juste vers moi. Vous arrivez là, vous posez votre vélo et vous regardez le... Ok. Mais ça, c'est un trottoir. Oui. Ok. Moi, je peux pas rouler sur le trottoir. Non. Ah, d'accord. Ok, ok. Ça marche, j'arrive. O-méga lol. Non, ça c'est un trottoir, comprenez... Moi, je roule pas sur les trottoirs. Ok, alors dans le cas, je vais faire un petit peu plus sereau. Parfait, je vais faire un petit zoom sur la pancarte. Super, j'ai encore une petite image aussi de vous en train de tenir le vélo. Parfait, alors là c'est parfait, ce qui serait top, ce serait d'aventurer que je serai des images de vous sur les boissettes là, donc n'hésitez pas à faire plusieurs tours, moi comme ça je fais plusieurs c'est large, moyen, serré, voilà. Ok, ça marche. Alors parfait, je vais le bouger, je vais récupérer le sac du coup. Il y aura un faux raccord avec le sac. Je peux faire des allers-retours et après. Et comme par hasard, au moment où on prend la prise de vue, il y a masse voiture qui arrive à droite à gauche. Et les automobiles qui se gardent au milieu, oméga lol, incroyable. On ne peut plus, secours. Hop. C'est bon ? Encore ? Ouais. Ok. Je vais juste en tirer sur les roues. Sur les roues. Je vais vous approcher un petit peu de moi. Ouais. C'est ça justement, je voulais montrer le rond-point qu'il y avait ici. Enfin, le remplacement de ce rond-point vers cet aménagement. Pas de problème. Salut Guy. Déjà réveillé ? Hop. Est-ce qu'il y a un autre endroit où vous avez fait ce filet que vous pouvez écouter ? Je ne sais pas, oui. Ok. 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 Là, je pense que c'est les aménagement, enfin, les cycles. Là, au niveau des barrières, c'est moyen. Il y a une barrière là. je peux aller là-bas et revenir ah merde, bon attends je vais relancer ah on est de retour ok, c'est juste le réseau qui est pas ouf ok, on est bon ? ok ah merde, j'ai pas reset la map ah merde, non non, j'ai pas reset la map Zohan, t'as raison de toute façon j'ai rien fait depuis le début du live, donc je la riserai après faut aller par là ? je sais pas non non mais je bombarde je bombarde parfait, parfait, je voulais juste faire une petite image de vous du coup en train d'être sur Twitch ah ok, oui vous pouvez dire bonjour à BFM du coup n'hésitez pas à dire bonjour BFM comme ça vous aurez votre petit message là je fais juste des petites images de vous parler sur les réseaux sinon ça va non n'hésitez pas à commenter en même temps comme vous faites d'habitude bah là il y a des bonjour BFM si vous voulez commenter ce que vous avez vu ici sur l'île ah d'accord alors non mais c'est vrai que d'habitude ce que je fais c'est que je vais présenter aux aux spectateurs je leur dis je sais pas c'est bizarre de reconstituer ce que je viens de faire je fais juste un petit zoom du coup sur sur le téléphone donc là voilà il y a ce qu'on appelle le chat qui permet d'interagir avec moi est-ce que c'est possible de mettre un tout petit peu plus de lumière s'il vous plaît pour qu'on voit bien je crois que je suis au max je suis au max au niveau bougez pas je fais un petit zoom alors bien bougez pas je m'adapte voilà nickel vous pensez que c'est possible d'orienter un tout petit peu le téléphone vers moi pour pas qu'il y ait de reflet comme ça ? ouais encore un petit peu parfait vous avez pas une conversation justement où on parle des voies cyclables parce que là bonjour BFM c'est moyen là je ne gère pas le chat ce sont des êtres humains ils sont libres bien sûr mais au dessus il y avait des est-ce qu'au dessus il y avait des conversations par rapport justement à la bicyclable ah 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 alors attendez ou encore blablabla avant que j'arrive peut-être ah bah j'invite dans la rue juste à gauche donc en fait il y a des personnes qui peuvent se reconnaître qui peuvent reconnaître l'aménagement alors n'hésitez pas à me mettre vers moi comme tout à l'heure ouais hop encore un petit peu parfait bougez plus donc effectivement il y a des personnes qui ah faut encore tourner je suis désolée un petit reflet par là ? ouais mettez le plus tôt comme tout à l'heure il y avait moins de reflet juste le téléphone plutôt par là voilà parfait bougez plus donc effectivement il y a des personnes comme sombrons qui habitaient dans cet endroit là et qui depuis j'imagine n'habitent plus à Lyon et à qui j'ai pu faire redécouvrir l'évolution de cette ville grâce à cet aménagement qui a été refait depuis avant c'était un rond-point ici et donc je présentais à mes spectateurs que ce rond-point a pu être réaménagé en super bloc pour permettre d'adoucir la circulation permettre aux piétons de mieux circuler permettre aux cyclistes de traverser cette itinéraire mais pas aux automobilistes les automobilistes peuvent continuer à accéder à leur domicile mais ne peuvent plus traverser cette voie écoutez très bien j'en fais juste 2-3 petites images de vous et de votre vélo et après je pense qu'on sera bon hop alors ah les cyclistes ici n'ont pas bien compris comment traverser l'îlot à première vue ah bah ils se sentent trahis le chat ils sont tristes de pas être passé chez BFM c'était bon coeur qui disait bonjour à BFM oui mais il n'y a pas de problème c'est bon coeur aussi c'est vrai que après c'est plus intéressant juste avant que j'arrive si vous parliez justement de cette piste stable oui c'est vrai que les barrières j'ai pas bien compris pourquoi ils ont mis ça je pense que c'est pour éviter justement aux cyclistes de traverser et de laisser cette zone uniquement accessible aux piétons aux piétons à première vue maigres ils ne sont pas équipés de je pense que c'est un petit peu de je pense que c'est un petit peu de comme ça non j'ai l'impression que c'est fini il reste encore des buses à mettre en place j'imagine pour l'arrosage mais ça a l'air d'être quand même bien avancé bon après on va se balader un peu en banlieue ouais ouais je pense aussi après les scooters ils peuvent traverser à gauche ah oui j'avais pas pensé à ça en fait le truc Camille c'est que ça à première vue d'après ce que j'ai échangé avec Fabien Bayon c'est pas le temps de réalisation qui est important dans les projets c'est un peu comme construire une maison construire une maison c'est pas ce qui prend le plus de temps ce qui prend le plus de temps c'est tout ce qui est fait avant de construire la maison réfléchir de valider le projet de gérer au niveau de l'architecture valider avec la ville et là c'est la même chose il faut regarder au niveau du PLU il faut regarder au niveau des résidents si personne ne se pose au projet il faut regarder au niveau des commerçants si ça va pas impacter etc etc réaliser un projet en fait c'est jamais ce qui prend le plus de temps c'est finalement comme moi quand je fais des vidéos ce qui prend le plus de temps c'est le script c'est de préparer ah oui oui mais en général les travaux vont quand même assez vite c'est vraiment le temps avant qui est extrêmement important et c'est mieux de prendre le temps avant de réaliser un projet que de faire un de faire ça et puis de le démonter quelques mois plus tard parce que ça va pas ah oui j'ai pas remarqué ça toutes les plaques d'égout pourquoi il y a autant de plaques d'égout ici hop je sais pas c'est la fibre peut-être il y a une plaque d'égout tous les 2m c'est peut-être pour ça qu'ils ont pas pu mettre la végétation ils ont des plaques d'égout tous les 50cm ok super merci beaucoup je vous en prie je vais rester moi au revoir bonne journée ok alors maintenant on va peut-être partir dans la banlieue ou ça dans la banlieue je ne sais pas mais dans la banlieue quand même alors attendez qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai je crois que ah si c'est bon j'ai mon ticket hop réfléchir 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 où est la banlieue la plus proche ici pour qu'on aille voir la banlieue pour qu'on aille voir la banlieue merci